C'est une prise d'otages qui se termine tragiquement. Un homme de 58 ans qui retenait son ex-compagne à son domicile depuis le début d'après-midi n'est pas revenu à la raison et ce, en dépit de l'intervention du GIGN. Séparé de cette dernière depuis quelques années, il revendiquait la reprise de la vie commune. Après deux coups de feu entendus et l'assaut donné, les gendarmes d'élite ont retrouvé l'homme et son ex-femme morts. Le procureur de Sargemin, Olivier Gladys, est rendu sur place. Avec le décès du preneur d'otages, l'action publique s'éteint mais l'enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Forbac pour comprendre les éléments qui ont conduit à ce drame. L'environnement du couple va être entrepris pour déterminer les modalités de leurs relations, par-delà la séparation qui était intervenue dans un temps passé au regard des éléments du jour. S'il y avait eu des plaintes ou non, de la part de cette femme, si elle se sentait menacée, ce sont des éléments qui vont faire l'objet de vérifications dans les temps à venir. J'indiquerai par ailleurs que les enfants du couple ont d'abord été pris en charge par le médecin du groupe du GIGN qui est intervenu avant d'être confié à la médecine civile dans un hôpital local. L'individu était armé mais n'avait pas d'antécédent judiciaire. L'infraction retenue et l'homicide aggravé avec comme scénario privilégié, selon le procureur, un féminicide sur fond de séparation conjugale suivi d'un suicide. Les deux enfants ont été pris en charge par un médecin du GIGN. Ce drame vient s'ajouter au 21e autre féminicide depuis le début de l'année, selon l'association Notoute. Pour rappel, en 2020, 90 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. un peu Merci.